les transpositions des gros vaisseaux, puis on parlera de ventricules droits à double issue, puis vous aurez le cours du docteur Godin quand il sera sorti du bloc opératoire avec des horaires qui seront, pour l'horaire de fin en tout cas, respectés. Nous allons commencer avec la transposition des gros vaisseaux. La transposition des gros vaisseaux, c'est une malformation qui est une malformation relativement fréquente chez les jeunes enfants, en tout cas dans les services de cardiologie co-génitale et pédiatrique, et vous allez voir qu'elle donne certaines leçons sur la façon de prendre en charge les malformations depuis la vie fétale jusqu'à l'âge adulte, avec différentes époques dans ce traitement. Puis nous passerons au ventricule droit à double issue, où là la question est une question un petit peu plus complexe, je dirais un peu plus culturelle pour un enseignement tel que ce diplôme d'université, sur la façon de prendre en charge chirurgicalement les différentes formes anatomiques de ventricule droit à double issue. Donc commençons par le sujet plus habituel de la transposition des gros vaisseaux, qui fait partie du groupe des malpositions des gros vaisseaux. Malposition, c'est un terme très français, c'est pas du tout utilisé dans les autres langues, et on regroupe sous ce vocable quatre malformations, on va parler de deux d'entre elles aujourd'hui, les deux autres étant tout à fait exceptionnelles, elles seront mises de côté, vous pouvez toujours trouver sur nos différents sites des informations sur ces deux formes. Donc les deux premières, c'est la transposition des gros vaisseaux et le ventricule droit à double issue, deux premières malpositions, le ventricule gauche à double issue, et la transposition des gros vaisseaux anatomiquement corrigée, à ne pas confondre avec la double discordance, dont vous avez entendu parler hier au cours d'anatomie, et bien ces deux anomalies sont très exceptionnelles, et même si elles sont absolument passionnantes sur le plan développemental, sur le plan clinique, ce sont des raretés. Donc la transposition des gros vaisseaux, c'est une malformation qui est simple, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, en anatomie, en physiologie, et certainement dans le diagnostic prématal, et donc c'est une malformation dans laquelle l'aorte sort du ventricule droit, et l'artère pulmonaire sort du ventricule gauche. Théoriquement, les deux vaisseaux sont inversés, réellement, et l'aorte sort du ventricule droit au-dessus d'un conus, qui est théoriquement le conus sous-pulmonaire, et vous voyez que sur le dessin que je vous montre aujourd'hui, il n'y a pas de conus sous-aortique, puisque la valve aortique est en contiguïté avec la valve tricuspide, ce qui fait que ce dessin est faux. Et puis l'artère pulmonaire sort du ventricule gauche, et cette fois-ci, l'artère pulmonaire est encastrée dans la plupart des transpositions des gros vaisseaux, jusqu'à arriver au contact de la valve mitrale à gauche, et puis de l'autre côté de la valve tricuspide, mais nous savons et nous observons qu'il y a des transpositions des gros vaisseaux avec deux conus, c'est-à-dire un encastrement qui est incomplet de l'artère pulmonaire dans le ventricule gauche, ou au moins jusqu'à la croix du cœur. Très brièvement, puisque je pense que vous avez vu quelques images de transpositions des gros vaisseaux avec le professeur Houyel, les vaisseaux ont une course parallèle, on va le revoir sur l'échographie, ça sera plus parlant. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a un conus sous-aortique, sans conus sous-pulmonaire dans la plupart des cas, avec cette continuité fibreuse entre la mitrale et la valve pulmonaire du côté gauche, la position relative des gros vaisseaux entre eux de type D, c'est-à-dire que la horte est en avant et à droite de l'artère pulmonaire, qui est descendue en bas, en arrière et à gauche, et si on fait une analyse segmentaire, comme vous avez appris ce codage là aussi pendant cet enseignement, dans la plupart des cas, il s'agit d'une transposition des gros vaisseaux SDD, même si on peut observer des formes typiquement en miroir, en ILL, et plus rarement des L-transpositions simples, c'est-à-dire SDL en situs solitus, ou ILD dans l'image en miroir, et vous savez que la position L des gros vaisseaux est habituellement l'apanage de la double discordance, comme disent nos collègues anglo-saxons, de la transposition des gros vaisseaux congénitalement corrigée. C'est une rareté dans les transpositions des gros vaisseaux, c'est-à-dire dans les discordances ventricules ou artérielles isolées, mais il faut quand même savoir que cela peut exister. Il y a des variations anatomiques, et nous allons les voir pendant ce cours, et certaines d'entre elles ont une importance pour la chirurgie. La taille des conus, je l'ai déjà évoquée, la position relative des gros vaisseaux, on a dit D dans la grande majorité des cas, L rarement, mais on va voir qu'il n'y a pas que cela, et que ceci peut poser des problèmes chirurgicaux, et puis les variants de l'anatomie coronaire que je vais vous exposer, puisque c'est la problématique post-opératoire du switch artériel la plus prégnante. Il y a des anomalies associées à la transposition des gros vaisseaux, différents types de communication interventriculaire, des obstacles à l'éjection du ventricule gauche, donc des obstacles sous-pulmonaires, des obstacles à l'éjection du ventricule droit, donc des obstacles sous-aortiques, et puis quelques anomalies des valves AV, de la valve tricuspide ou de la valve nitrale, et nous enverrons aussi quelques exemples pour que vous connaissiez ces anomalies, en tout cas que vous les ayez au moins observées une fois. Certaines anomalies sont fréquentes, mais elles sont peu décrites parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'influence sur le traitement chirurgical, mais elles peuvent avoir une influence en particulier lors de la manœuvre de Rashkind, et je vous le redirai aussi brièvement tout à l'heure, et l'anomalie qui peut être ennuyeuse, c'est la juxtaposition gauche des auricules que vous voyez sur cette image ici, avec les deux auricules qui sont situés à gauche de l'artère pulmonaire, vous les reconnaissez, je pense que vous les avez vus en anatomie, et donc on peut, dans cette disposition-là, se faire piéger lors de la manœuvre de Rashkind, guidée par l'échographie, et se trouver dans l'auricule droite plutôt que dans l'oreille gauche, donc il faut faire attention à cette association qui n'est pas très rare. La distribution coronaire, il y a de nombreuses classifications des variations de l'anatomie coronaire dans la transposition des gros vaisseaux, dans OM3 Seneca, nous utilisons la classification de Yacoub et Radley-Smith en type A, B, C, D, E, et qui sont décrits ici, je ne vous demande pas de les connaître par cœur, bien sûr, le type A, c'est la distribution coronaire normale qui est présente dans 70% des transpositions des gros vaisseaux, et puis les autres anomalies qu'il s'agisse de coronaires avec des trajets intervasculaires, des naissances près de la commissure ou des boucles, ces autres anomalies vont poser des problèmes de manipulation lors de leur transfert par la technique du switch artériel, et elles peuvent être source de complications, mais comme nous le verrons, l'anatomie décrite de cette façon n'est pas suffisante pour expliquer les complications coronaires après le switch artériel. Est-ce qu'il y a une génétique de la transposition des gros vaisseaux ? On a vu un cours général de génétique des malformations cardiaques, et bien la transposition des gros vaisseaux, ça répond à peu près à la même chose. Vous savez qu'on lit toujours développement et génétique, et donc la transposition des gros vaisseaux fait partie des anomalies de la voie d'éjection, outflow tract, OFT, comme sur la légende de ces modèles murins, mais je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'une anomalie de type conotroncale, au sens où on l'entend pour la tétralogie de phallo ou le tronc artériel commun par exemple, mais qu'il s'agit d'une anomalie de rotation du myocarde sous-pulmonaire, en tout cas du myocarde qui est la base des deux gros vaisseaux, qui, quand cette rotation est normale, positionne les vaisseaux de façon croisée l'un par rapport à l'autre, et quand cette rotation est absente, et bien les vaisseaux vont avoir une course parallèle, et c'est ce qui va déterminer la transposition des gros vaisseaux, et sur ce schéma vous voyez très bien sur l'animal sauvage en haut que les vaisseaux se croisent, la horte et l'artériel pulmonaire, alors qu'en bas, dans le modèle de défaut de latéralité gauche-droite, c'est-à-dire quand on invalide le gène PITX2C, et bien on voit que la septation interaorto-pulmonaire se fait normalement, mais que la position des deux vaisseaux est devenue cette fois-ci parallèle avec sur l'image en couleur le myocarde sous-pulmonaire qui est resté en position postérieure. Donc la transposition des gros vaisseaux, une anomalie de rotation, de positionnement et de latéralité des gros vaisseaux de la base, limitée à un segment du cœur, et avec un certain nombre de démonstrations dans des formes très rares, familiales, monogéniques, qu'il s'agit effectivement de gènes de latéralité, CFC1 ou ZIC3, qui est lié à l'X, et qui peut aussi donner des anomalies de la ligne médiane. On sait aujourd'hui qu'il y a d'autres gènes responsables et que globalement, la transposition des gros vaisseaux répond, comme beaucoup de malformations, à un modèle d'hérédité polygénique, et nous avons pu contribuer à un travail récent avec un consortium international pour montrer cela, qui est en gros le modèle général des malformations cardiaques. Donc une malformation très peu irritable et polygénique, avec des gènes majeurs, dont certains appartiennent certainement au domaine de la latéralité, et puis d'autres à d'autres domaines de développement du cœur. Passons maintenant à la transposition des gros vaisseaux chez le fœtus, et la transposition des gros vaisseaux est diagnostiquée de façon assez fréquente, en tout cas en France, dans la plupart des régions de France, en antenne natale, et elle est détectée au moment de l'échographie morphologique, puisque nos collègues dépisteurs sont formés à examiner précisément le cœur fétal à ce terme, c'est-à-dire au deuxième trimestre, entre 16 et 22 semaines, et à produire certaines coupes, vous voyez qu'il y a des coupes qui sont normées, qui sont sur cette diapositive, et s'ils voient une anomalie sur ce type de coupe, ils doivent référer la patiente, et bien sûr le fœtus, pour une expertise, par un collègue expert échographiste, et éventuellement, si l'anomalie est confirmée, par un échographiste cardiaque fétal, et c'est après avoir confirmé le diagnostic de transposition des gros vaisseaux, que les démarches de prise en charge, et en tout cas d'information et de prise en charge du couple, et éventuellement du bébé à naître, vont être faites. Et donc, vous voyez sur ces différentes coupes, en haut, la bande d'image normale, la coupe quatre cavités, la coupe où le ventricule droit s'enroule autour de la horde centrale, la coupe dite des trois vaisseaux, et puis la coupe de la voie d'éjection gauche avec la crosse de la horde, et je vais vous les remontrer un petit peu plus tard, vous voyez la petite coupe quatre cavités, enfin déplacée vers les vaisseaux du cou, donc ce n'est pas les vaisseaux de la base, pardon, ce n'est pas vraiment une quête cavité avec deux vaisseaux parallèles, la coupe des trois vaisseaux qui n'a pas sa forme habituelle, avec l'aspect aligné, mais l'aspect en triangle, et puis la voie d'éjection avec la horde qui sort du ventricule droit. L'impact du diagnostic prénatal sur l'évolution postnatale de la transposition des gros vaisseaux a été montré comme étant très efficace il y a un peu plus de 20 ans, et donc c'est un travail que nous avions mené à l'équerre enfant malade, et nous avions pu montrer que le diagnostic prénatal réduisait la mortalité des transpositions des gros vaisseaux par rapport aux enfants qui n'avaient pas eu de diagnostic prénatal, et donc c'est pour ça que le développement de ce diagnostic prénatal a été fait, puisque c'était un des premiers exemples d'amélioration de la survie par le dépistage anténatal. Aujourd'hui c'est probablement un peu moins vrai pour plein de raisons dont on pourra discuter si vous le souhaitez. Alors qu'est-ce qu'on voit en échographie ? J'ai emprunté ces images. À Bertrand Stos, elles sont sur le site IBI, sur lequel vous pouvez vous inscrire, et donc vous voyez sur l'image de gauche une coupe complète où on peut déterminer le situs, on voit la coupe quatre cavités, puis ensuite quand on monte vers le haut, on voit cette coupe avec les deux vaisseaux parallèles, et donc on n'a pas encore identifié précisément quels étaient ces vaisseaux, mais on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, le cœur est en situs solitus levocardie, et avec des vaisseaux parallèles. Quand on regarde l'image de droite, on voit que dans la transposition des gros vaisseaux, si on regarde la coupe demandée de la quête cavité, cette fois-ci qui est bien faite, où on voit les veines pulmonaires, les deux oreillettes, les deux valves avec la valve tricuspide et la valve mitrale, la valve tricuspide en avant, la valve mitrale en arrière, et les deux ventricules, on voit bien que cette coupe quatre cavités est strictement normale, or il s'agit d'un fœtus avec une transposition des gros vaisseaux. Et donc on va, pour faire le diagnostic, se déplacer vers le haut, et en regardant d'abord la voie d'éjection du ventricule gauche, donc sur la première image au mouvement, et vous voyez que le vaisseau qui sort du ventricule gauche, on aperçoit une bifurcation très précoce, et donc cette bifurcation très précoce, c'est celle du tronc de l'artère pulmonaire, et on va confirmer en regardant à l'image de droite, et là vous voyez que le vaisseau qui sort du ventricule droit décrit une crosse de la horte, et va donner des vaisseaux à destine et en céphalie, qui s'agit donc d'une transposition des gros vaisseaux, et on observe en même temps la course parallèle des deux vaisseaux de la base. Bien sûr, on va regarder s'il y a des anomalies associées, on y reviendra, mais vous voyez qu'en anténatal, on peut déjà voir chez ce fœtus qu'il y a une transposition des gros vaisseaux, vous constatez la course parallèle des deux vaisseaux, et vous voyez qu'il y a une petite communication interventriculaire située immédiatement sous les vaisseaux, qui est en position, qui a été dite périmembraneuse, elle pourrait être de la voie d'éjection éventuellement dans cette coupe. On peut voir des anomalies associées un peu plus complexes, et on y reviendra dans la dernière partie de ce cours sur la transposition des gros vaisseaux, avec, comme vous le voyez là, les deux vaisseaux, la horte antérieure et l'artère pulmonaire postérieure, mais si vous regardez attentivement, vous voyez une communication interventriculaire, et puis sous l'artère pulmonaire, un aspect rétréci, qui est celui d'une sténose sous-pulmonaire, donc il s'agit bien d'une transposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire et rétrécissement sous-pulmonaire. Comme indiqué sur le schéma également de Hibi. Voici un autre exemple où vous voyez les deux vaisseaux parallèles, les deux ventricules, vous voyez qu'un des vaisseaux, plus gros que l'autre, chevauche la communication interventriculaire, et que le vaisseau qui est le plus antérieur, qui est le plus petit, et qui remonte vers le haut, est l'aorte, et donc il y a une transposition des gros vaisseaux avec une communication interventriculaire et un déplacement antérieur du septum conal avec une CIV de la voie d'éjection par malalignement et une hypoplasie de l'aorte par rapport à l'artère pulmonaire qui va faire suspecter une coarctation de l'aorte, comme vous avez vu hier dans les obstacles gauches que les asymétries ventriculaires anténatales pouvaient faire suspecter les coarctations de l'aorte dans un cœur normal quand elles intéressaient le ventricule gauche. Cette fois-ci, l'aorte née du ventricule noir et elle est petite, il y a quand même un risque de coarctation. Tout ceci étant modelé par la physiologie de la morphogénèse que je vous ai expliqué dans les premiers cours. Est-ce qu'il y a des anomalies chromosomiques associées aux transpositions des gros vaisseaux ? Autrement dit, est-ce qu'il faut proposer une amniosynthèse ? C'est un débat permanent. En tout cas, dans notre équipe, nous n'en proposons pas. Quand le diagnostic de transposition des gros vaisseaux est affirmé, il n'y a pas d'anomalie chromosomique qui soit identifiée en l'absence d'anomalie extra-cardiaque. Donc, on ne propose pas d'amniosynthèse dans la transposition des gros vaisseaux, qu'elle soit simple ou complexe, en sachant que le diagnostic n'est pas toujours évident puisqu'il y a certaines formes de ventricules droits à double issue, abrégées DORV, Double Outlet Right Ventricle, en anglais, qui ressemblent étrangement à des transpositions des gros vaisseaux avec communication interventriculaire. Et vous voyez qu'à l'inverse de la transposition des gros vaisseaux, l'association avec des anomalies chromosomiques n'est pas exceptionnelle dans les ventricules droits à double issue. Et c'est la raison pour laquelle on peut très probablement affirmer que dans les transpositions simples des gros vaisseaux, il n'est pas justifié de proposer une amniosynthèse. Il n'y a pas d'anomalie extracardiaque ou d'anomalie maternelle ou familiale qui le suggère. Donc, transpositions, pas d'amniosynthèse. Transposition complexe, c'est discutable puisque la frontière peut être un peu ténue avec certains ventricules droits à double issue, avec des vaisseaux qui ont une course parallèle. Donc, un petit peu de réserve sur cette indication. Comment est-ce qu'on s'organise aujourd'hui qu'on sait que le diagnostic prénatal améliore la prise en charge, ou en tout cas raccourcit la prise en charge préchirurgicale de la transposition des gros vaisseaux ? On s'organise, comme pour beaucoup de malformations, menaçant la vie dès les premières minutes ou premières heures de la vie, en organisant un transfert in utero, en informant les parents sur l'organisation de la prise en charge périnatale, si bien sûr ils ont décidé de poursuivre la grossesse. Et puis, on va préparer les équipes à accueillir un bébé qui peut avoir besoin d'une réanimation néonatale et d'une manœuvre de Rashkin en urgence. Cela signifie que l'accouchement doit, dans les pays où ceci peut être organisé, se faire dans un endroit où il y a un cardiologue pédiatre qui est capable de faire une manœuvre de Rashkin qui a le matériel et la compétence pour le faire. La physiologie, là aussi, la physiologie antinatale, nous l'avons déjà vue, mais c'est juste un bref rappel qui nous permettra d'aller un peu plus vite sur les conséquences pour ce matin. Je vous rappelle que si on dit aux parents, dans la plupart des cas, que le sang est mélangé et que le développement du foetus se fait normalement, c'est certainement vrai pour la croissance et peut-être un petit peu moins vrai pour certains organes cibles, puisque vous vous souvenez que la saturation dans la horte, qui est un peu plus foncée sur ce dessin, est plus basse que la saturation dans l'artère pulmonaire. Et ceci est montré sur ce schéma avec les chiffres que vous voyez là. Et on en avait décrit les conséquences, d'abord pour le cerveau qui reçoit un petit peu moins d'oxygène, donc il peut y avoir une baisse de la consommation d'oxygène du cerveau. Dans certaines cardiopathies cyanogènes, il y a des études qui ont montré que le volume du cerveau était un peu réduit. Et puis on sait, en faisant de l'imagerie cérébrale préopératoire, post-natale et préopératoire, qu'il peut y avoir des anomalies de la substance blanche qui sont plus fréquentes chez les bébés nés avec une transposition des gros vaisseaux que chez les autres. Et donc ceci peut poser des problèmes neurodéveloppantaux ultérieurs, ou en tout cas y être associés, sans que ce soit une relation causale évidente. Et ça, c'était pour la taille du cerveau, donc cette étude de Sun qui est parue il y a quelques années. Et en termes de maturité cérébrale, là aussi c'est quelque chose d'important, puisque la maturité du cerveau des nouveaux-nés ayant une physiologie anténatale de transposition des gros vaisseaux, cette maturité est moindre que chez les nouveaux-nés il y a un cœur normal. Et donc ceci signifie qu'on peut avoir, on va dire une susceptibilité à ce qu'apparaissent d'autres lésions cérébrales au cours des différentes agressions que vont être la prise en charge à la naissance, la chirurgie cardiaque et la réanimation post-opératoire. Donc une susceptibilité peut-être accrue du fait de l'immaturité cérébrale de ces nouveaux-nés. Et puis pour la circulation pulmonaire, vous vous souvenez que le fait d'avoir du sang plus oxygéné dans les poumons conduisait à une restriction du foramen ovale, dont la perméabilité dans le sens veine ombilicale vers l'oreillette gauche était moins nécessaire puisque le débit pulmonaire était augmenté. Donc au lieu d'avoir un vaste foramen ovale, comme vous le voyez ici sur cette coupe des deux oreillettes, eh bien on a un foramen ovale plus petit. Vous voyez ici que le PFO est tout juste perméable et que le septum primum ne demande qu'à venir se plaquer contre le septum secondum pour fermer totalement le champ intérieur ovulaire après la naissance, ce qui serait bien sûr normal, mais ce qui dans une transposition des gros vaisseaux serait délétère. Il y a un certain nombre de critères qui ont été décrits pour essayer de prédire cela avant la naissance, mais tous ces critères sont d'abord difficiles et ensuite peu fiables. Et puis le canal artériel qui reçoit un peu plus d'oxygène, eh bien il se restreint aussi en taille. On peut voir donc des constrictions antenatales du canal artériel comme sur cette image, vous voyez les deux vaisseaux parallèles, MPA pour l'artère pulmonaire, AO pour l'aorte, et le canal artériel, donc je vous rappelle qu'il est normalement aussi gros que l'aorte à ce terme, et là vous voyez qu'il est fermé ou quasiment fermé, ce qui est indiqué par la flèche. Donc on comprend bien dans une transposition des gros vaisseaux que pour vivre après la naissance, eh bien il faut avoir un shunt perméable, qu'il s'agisse du shunt inter-auriculaire ou du canal artériel ou des deux, ou bien d'un shunt malformatif comme une communication inter-ventriculaire, et que par essence, on va dire par nature, de la physiologie antenatale, le foramen ovale est plus petit que chez un nouveau-né normal, et le canal artériel est précocement restrictif, donc tout ceci peut constituer un risque important d'urgence néonatale. Alors comment est-ce qu'on va faire pour s'occuper de ces bébés en période néonatale ? Eh bien on a essayé de prédire, comme je vous l'ai dit, ce qui allait se passer en fonction de certaines caractéristiques anatomiques du foramen ovale et du canal artériel, et on sait bien dire que les bébés qui ont un tout petit foramen ovale et un canal artériel presque fermé en antenne natale vont aller très mal. Ça c'est facile, mais par contre, pour tous les autres, la prédiction est extrêmement difficile. Donc dans notre organisation actuelle, l'hôpital Lecker, nous ne tenons pas compte de ce qui a été dit en antenatale pour le management de ces enfants à la naissance, quand ils sont transférés in utero, et nous prenons les décisions en fonction de leur état néonatal, à la fois clinique et échographique, pour faire une manœuvre de Rajkin ou administrer de la crostaglandine. J'ai laissé cette diapositive pour vous indiquer que le diagnostic prénatal n'élimine pas totalement la mortalité pré-chirurgicale, autrement dit, ce n'est pas 100% de survivants, avant d'être opérés par la technique du switch artériel. En effet, un certain nombre de complications sont survenues. Dans notre expérience, vous voyez ici, il y a une petite faute de frappe, c'est 2017, mais on a augmenté la population à presque 1000 maintenant, et on a une mortalité pré-opératoire qui est d'un peu plus d'un pour cent de morts, ce qui n'est pas négligeable. Et vous voyez que c'est lié à des complications non cardiaques, mais aussi à certaines complications cardiaques, qui ne sont pas toutes listées ici, dont certaines complications directement liées à la transposition des gros vaisseaux, comme l'hypertension pulmonaire, ou comme des complications, enfin, c'est arrivé une seule fois, mais elle a été mortelle d'une manœuvre de rashky. Donc, le diagnostic prénatal n'élimine pas totalement la mortalité pré-opératoire, et donc, on peut avoir cette impression-là, quand on s'occupe de petits nombres de patients, dans la publication d'il y a un peu plus de 20 ans sur le diagnostic prénatal, il y avait une soixantaine de patients avec un diagnostic prénatal, il n'y avait pas de morts, mais comme vous le voyez, quand on multiplie le chiffre par 10 ou 15, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une mortalité. Comment est-ce qu'on va faire le diagnostic ? On fait le diagnostic de la transposition des gros vaisseaux sur la cyanose isolée, quand il n'y a pas, justement, de restriction au chinte, et donc, on peut le suspecter si on fait une radiographie de thorax sur cette silhouette cardiaque, avec l'aspect en œuf posé sur le thorax, sur le diaphragme, excusez-moi, avec un pédicule étroit, mais on fait aujourd'hui quasiment plus de radiographie de thorax pour ce type de diagnostic, puisque le diagnostic se fait en échographie, je vous rappelle que cet examen ne souffre aucun délai dans une suspicion de cardiopathie congénitale, tous les autres sont une perte de temps, et donc, sur cette échographie, on va regarder deux choses, d'abord, est-ce que les vaisseaux ont une course parallèle ? La course parallèle ne signe pas le diagnostic de transposition des gros vaisseaux, mais le fait que, sur l'image de droite, le vaisseau qui sort du ventricule gauche, soit l'artère pulmonaire avec une bifurcation précoce, confirme qu'il y a une transposition des gros vaisseaux dans ce cas, et qu'on doit agir comme tel. Donc, vous voyez cette image que vous connaissez bien pour ceux qui ont fait un petit peu d'échographie ou qui sont allés dans les services de cardiologie congénitale avec les deux vaisseaux parallèles, sortant chacun d'un des ventricules. Sur cette coupe parasternale, c'est assez facile. Maintenant, il faut les étiqueter, savoir qui est la orte d'artère pulmonaire, puisqu'ils se ressemblent étrangement. Et donc, en mettant la couleur, on voit ici qu'il y a un petit peu de chinte par le canal artériel dans le vaisseau postérieur. On peut imaginer que si les résistances vasculaires pulmonaires fonctionnent normalement après la naissance, eh bien, il s'agisse de l'artère pulmonaire. Mais le mieux, c'est quand même de montrer, et je vous ai déjà montré l'image fixe, que l'artère pulmonaire sort du ventricule gauche et se bifurque précocement. Et on voit également, indiqué par la flèche, qu'elle reçoit le canal artériel. La position des transpositions, vous voyez la orte qui est antérieure et droite et l'artère pulmonaire qui est postérieure, ici. Et donc, ce que ça signifie, c'est que l'art est en avant et à droite de l'artère pulmonaire en position oblique par rapport au capteur d'échographie, ce qui est la disposition la plus classique de la transposition des grosses. Le deuxième type de présentation, après la cyanose isolée, avec un diagnostic échographique classique, comme je vous l'ai montré, c'est la cyanose avec une détresse respiratoire et circulatoire, éventuellement allant rapidement vers l'acidose circulatoire, quand il y a une restriction d'échant qui interdit un mixing correct du sang. Et donc, le sang va stagner dans l'oreillette gauche, augmenter la pression, mettre l'enfant en oedème et du poumon, créer la détresse respiratoire et bien sûr la détresse circulatoire quand l'échant se ferme et conduisant rapidement à la mort. Et donc, c'est là où il va falloir intervenir rapidement. Et pour intervenir rapidement, il va falloir ouvrir la cloison interauriculaire par la manœuvre de Rashkind, qui a été inventée dans les années 60 par William Rashkind, et qui consiste à aller par voie veineuse, en traversant l'oreillette droite, puis le foramen aval dans l'oreillette gauche avec une sonde à ballonnets, de gonfler le ballonnet et de déchirer la cloison. Et donc, voilà ce qu'on voit quand on fait ça sous contrôle radioscopique. Bien sûr, c'est en boucle. Donc, vous voyez que c'est une manœuvre un peu brutale. Et puis, ici, la succession d'images en échographie avec à gauche le foramen ovale restrictif. Vous voyez le tout petit trou comme un PFO, donc au travers de la cloison interauriculaire. En haut à droite, c'est pas notamment facile à voir, mais on voit le ballon qui traverse. Clac, on déchire la cloison. Et puis, en bas à droite, vous voyez que la cloison est déchirée et qu'il y a maintenant une large communication interauriculaire qui va autoriser le mélange des seins. La deuxième chose que l'on peut faire, l'ordre, ça se discute. C'est vraiment de la pratique clinique. On n'est pas là pour discuter de ça. Ça, c'est de la cuisine. Eh bien, il faut donner de la prostaglandine pour favoriser le passage du sang au travers du canal arterial qui est restrictif du plus souvent. Et donc, on peut faire la manœuvre de Rajkine, de ne pas avoir besoin de donner de la prostaglandine, donner de la prostaglandine sans faire de Rajkine s'il n'y a pas de restriction du foramen neural, ou donner les deux, ou ne rien donner. Ça dépend de la situation de l'enfant. Et pour l'amener de façon correctement oxygénée à l'intervention de le switcher type. Avant de l'amener à la chirurgie, il va falloir faire une évaluation précise de la transposition des gros vaisseaux et des anomalies associées éventuellement. Et donc, on a déjà parlé du canal artériel et du foramen ovale. Bien sûr, ça, c'est l'urgence. Et ensuite, on va regarder la taille des ventricules. Et je vous rappelle que le raisonnement va être inverse que celui qu'on a dans un cœur normal. Quand le ventricule droit est petit, eh bien, il y a un risque de coarctation. Quand le ventricule gauche est petit, il y a un risque de sténose pulmonaire. On va regarder l'anatomie des valves, mitral et tricuspide. Regardez bien sûr le septum interventriculaire. J'aurais dû, bien sûr, laisser cet item. Et on va regarder aussi les artères coronaires. Et puis, au-delà, après, si on a des asymétries ventriculaires, on va vérifier la crosse de la horte. En particulier, quand le ventricule droit est petit ou dans certaines anomalies qu'on va avoir après. Pourquoi est-ce qu'il faut essayer de regarder tout ça ? Il faut regarder tout ça parce que c'est ce dont le chirurgien a besoin pour savoir si la chirurgie va être standard de switch artériel ou si la chirurgie va être un peu plus complexe. Bien sûr, les coronaires anormales. C'est important de savoir si les coronaires sont normales ou anormales. Éventuellement, la position relative des vaisseaux l'un par rapport à l'autre pour anticiper les difficultés de transfert des artères coronaires lors du switch. Il faut savoir s'il faudra réparer la coarctation. On ne commence pas l'intervention de la même façon. Il faut s'y préparer différemment pour protéger le cerveau. Est-ce qu'il y a une communication interventriculaire ? Où elle est ? Est-ce qu'elle sera accessible ? Ou est-ce qu'elle va être difficile d'accès ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Est-ce qu'il y a un problème dans la voie d'éjection du ventricule gauche vers l'artère pulmonaire qui va devenir la voie d'éjection sous-aortique ? Est-ce que les vaisseaux sont côte-côte ? Est-ce qu'il y a une discongruence importante entre les gros vaisseaux ? Est-ce que les commissures sont mal alignées ? Tout ceci va faire que la réparation de la voie d'éjection peut être plus complexe que la simple inversion des vaisseaux qui est proposée dans le switch artériel. Voilà par exemple à nouveau une image comme vous pouvez le voir avec ici à gauche les deux ventricules le vaisseau le plus postérieur qui chevauche la communication interventriculaire qui est l'artère pulmonaire et puis le vaisseau plus antérieur qui est la horte qui est un peu plus petit et quand on regarde chez ce patient la coupe au niveau des vaisseaux vous voyez qu'il y a l'artère pulmonaire qui est grosse la horte qui est plus petite le rond ici c'est la veine cave supérieure et donc il y a une discongruence à l'orthopulmonaire importante quand on va inverser les vaisseaux il va bien falloir faire quelque chose pour qu'on puisse les suturer sur des anneaux de taille différente donc réduire l'artère pulmonaire et agrandir la horte ce n'est pas simple et puis sur l'image du bas vous voyez qu'il y a une coarctation les deux vaisseaux sont parallèles mais on voit très bien l'image de coarctation à l'aplomb du canal artériel donc il va falloir réparer ça en protégeant le cerveau probablement en mettant une perfusion cérébrale sélective dans les techniques qu'on utilise le plus souvent chez nous d'autres détails vont être importants à gauche vous voyez l'inverse de ce que je viens de vous montrer le vaisseau antérieur c'est la horte est grosse et l'artère pulmonaire est petite donc on va avoir une aorte plus petite que l'artère pulmonaire le plus souvent c'est normal mais il faudra s'assurer bien sûr qu'il n'y a pas de cause à cette petite artère pulmonaire initialement qui va devenir petite erreur autrement dit est-ce qu'il n'y a pas un obstacle sous-pulmonaire déjà de l'autre côté à droite vous voyez que les commissures ici le blanc ici et le blanc là ne sont pas alignées elles sont très proches quand même l'une de l'autre et ceci peut poser des difficultés de transfert chirurgical des artères coronaires maintenant la position du conus sous-pulmonaire donc on voit à nouveau ici les vaisseaux transposés ici une bascule sous l'artère pulmonaire du conus et que vous retrouvez ici en coupe longitudinale et donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure ceci peut créer une artère pulmonaire un peu plus petite que la horte et bien évidemment quand on va faire le switch intérieur et fermer la communication interventriculaire créer un obstacle sous-alortique la communication interventriculaire là aussi c'est important commençons par celle de droite vous voyez que il s'agit d'une communication interventriculaire de la voie d'éjection il y a un petit peu de malalignement du septum conal on va dire c'est une CIV musculaire standard de la voie d'éjection et celle-ci c'est une communication interventriculaire qu'on voit toujours dans le plan des valves donc c'est une communication interventriculaire qui descend dans le septum d'admission quand on doit la fermer chez un nouveau-né le risque de léser les voies de conduction est bien plus élevé que dans la communication interventriculaire de la voie d'éjection et donc cette information pronostique ou ce risque de complications doit être connue bien évidemment de ceux qui font le geste mais aussi des parents avant l'intervention la taille des ventricules vous voyez ici que le ventricule droit sur l'image de gauche est plus petit que le ventricule gauche et de l'autre côté c'est l'inverse avec les conséquences vasculaires que je vous ai donné déjà tout à l'heure les anomalies des valves là aussi ce sont des choses très importantes qui peuvent compromettre la réparation à deux ventricules des transpositions des gros vaisseaux d'autant qu'elles sont associées à des déséquilibres importants des ventricules et je vous ai mis sur cette image en coupe transverse un straddling tricuspide c'est-à-dire si vous regardez bien vous voyez une valve mitrale ici avec ma flèche probablement fendue d'ailleurs et de l'autre côté vous voyez qu'il y a un pilier de la valve tricuspide qui traverse la communication interventriculaire pour venir s'insérer dans le ventricule gauche puis les vaisseaux sont transposés et vous voyez également ici quand on regarde les deux valves que la valve tricuspide est en partie du côté du ventricule gauche c'est un petit peu flou je vous m'excuse et le ventricule droit est petit donc c'est typiquement un straddling tricuspide et si le ventricule droit est petit la horte est petite donc le risque qu'il y ait une coarctation n'est pas née déjà on peut voir aussi les anomalies de la valve mitrale à type de fente soit des fentes de la voie d'éjection soit des fentes de type CAV le plus souvent c'est de la voie d'éjection nous avons vu ça dans le cours sur les canaux atrioventriculaires et les malformations mitrales et puis on peut avoir des anomalies d'autres natures encore une fois qui peuvent gêner les voies d'éjection ici la voie d'éjection sous-pulmonaire qui va devenir la voie d'éjection sous-aortique du tissu mitral accessoire une sorte de de choses non descriptibles sous l'artère pulmonaire ou une bicuspidie pulmonaire qui va devenir bien sûr une bicuspidie aortique donc vous voyez qu'il faut être attentif précis pour faire le diagnostic de transposition des gros vaisseaux et des anomalies associées et pouvoir contribuer à guider le chirurgien pour qu'il optimise son geste regardez les artères coronaires ce n'est pas toujours facile en plus quand on transmet comme ça c'est très pixelisé mais si vous regardez attentivement vous pouvez voir ici qu'il y a un petit tuyau petite image noire derrière la or qui est une boucle postérieure et sur cette autre image là aussi quand c'est en mouvement ce n'est pas toujours très clair il y a une boucle coronaire donc on va essayer de décrire la position respective de chacun des ostias coronaires droite et gauche et puis s'il y a des boucles intervasculaires ou périvasculaires et pouvoir guider le chirurgien en tout cas l'informer que la distribution coronaire n'est a priori pas normale et qu'il peut y avoir des difficultés une fois qu'on a pris la décision de faire un switch artériel et bien on va le faire et on aura un petit passage sur le switch artériel mais vous voyez ici Abib Domingo Jaten qui a inventé le switch artériel d'autres avaient tenté avant lui mais on va dire que c'est lui qui a réussi et sur l'image de droite vous voyez que dans cette technique du switch artériel si vous faites bien attention en suivant les images d'abord la ligne du haut puis ensuite elle se poursuit par la ligne du bas l'artère pulmonaire reste postérieure c'est à dire qu'on voit toujours l'artère pulmonaire droite qui passe dans la concavité de la crosse de la horte et donc le schéma est un peu mensonger parce qu'il n'est pas possible de faire un switch artériel sans allonger l'artère pulmonaire quand on laisse l'artère pulmonaire en arrière en dehors de distribution relative des gros vaisseaux exceptionnels l'un par rapport à l'autre et donc il y avait un tube dans cette technique de switch et donc l'abandon de la mise en place d'une prothèse a été rendu possible grâce à la manœuvre de Yves Lecomte qu'on appelle la manœuvre de Lecomte ou que les anglais d'action appellent la French maneuver qui a consisté à sectionner la horte et à déplacer en avant l'artère pulmonaire pour pouvoir gagner cette longueur et éviter d'interposer du matériel prothétique entre l'ancien culot ortique et la bifurcation pulmonaire pour reconstruire la néo-artère pulmonaire dans le switch artériel donc ça c'est le début des années 80 et ce qui a permis l'explosion du switch artériel qui est aujourd'hui la seule technique utilisée je vous montre ici quelques images c'est le professeur Esqui qui est en train d'opérer vous voyez ici qu'on prélève du péricarde pour pouvoir reconstruire après l'artère pulmonaire vous voyez les deux vaisseaux qui sont parallèles or la horte ici en avant l'artère pulmonaire en arrière on met en place la circulation extracorporelle on injecte la cardioplégie ici le coeur s'arrête voilà puis ensuite le chirurgien coupe les deux gros vaisseaux coupe la horte puis l'artère pulmonaire qui se bifurque voilà donc les deux vaisseaux sont coupés on prélève comme vous allez pouvoir le voir ici une collerette avec l'ostium coronaire droit voilà le chirurgien va libérer cela donc on prélève dans l'ancien culot pulmonaire pulmonaire qui va devenir néo-culot pulmonaire puis on prélève l'autre origine coronaire on les dissègue bien pour pouvoir les mobiliser excusez-moi et venir les déplacer sur le néo-culot ortique ensuite on commence la reconstruction du culot ortique en arrière et on réimplante et on réimplante donc on fait un petit petit orifice soit l'emporte-pièce soit sous la forme d'un trappe d'or donc dans le néo-sinus ou en fonction de la hauteur de la coronaire c'est peut-être dans la ligne de suture ou ça c'est variable et on va remettre la coronaire dedans puis ensuite fermer le culot ortique voilà et voilà la deuxième coronaire que vous voyez ici qui va être elle aussi réimplantée cette fois-ci dans un orifice qui permet qu'elle n'ait ni coup dur ni picature et qu'elle perfuse correctement le cœur là vous allez être très attentif c'est la manœuvre de lecompte ici vous voyez les deux branches pulmonaires la branche gauche la branche droite et hop on passe ici la horte regardez bien dans le V constitué par les deux branches pulmonaires qui ont été disséquées presque jusqu'au île ou jusqu'au île et puis ensuite ça devrait précéder en fait la reconstruction du culot ortique et ensuite on reconstruit l'artère pulmonaire avec le patch qui a été prélevé au début de l'opération le cœur est battant puisque on est en train de finaliser ici la reconstruction du culot pulmonaire et le switch est terminé et donc on est parti de l'image de gauche avec donc du sang non oxygéné qui allait dans la horte dans les artères coronaires et du sang oxygéné dans l'artère pulmonaire les couleurs sont un peu bizarres sur ce chemin mais c'est comme ça et puis on est arrivé à l'image de droite où vous voyez que les coronaires ont été réimplantés il y a donc des sutures il y a aussi une suture aortique qui n'est pas vraiment représentée ici il y a une suture avec du matériel du patch de Péricard pour reconstruire l'artère pulmonaire et avoir cette longueur même si on l'a déplacée en avant par la manœuvre de Lecomte et vous voyez bien que l'artère pulmonaire droite est en avant de la horte ascendante à quoi ça ressemble au post-opératoire sur l'image de gauche vous voyez ici la manœuvre de Lecomte on voit bien l'artère pulmonaire droite les deux branches pulmonaires et la horte ici le tronc de l'artère pulmonaire est là et quand on regarde le profil on voit aussi clairement le profil ou comme vous voulez qu'on peut construire toujours cette course parallèle puisqu'on n'a pas déplacé les deux culots donc l'origine de deux vaisseaux est toujours très parallèle ça peut surprendre quand on les examine on voit ici le départ des vaisseaux qui est identique à celui du pré-opératoire mais ici c'est maintenant l'artère pulmonaire qui se bifurque ce que vous voyez ici c'est une écho de réanimation donc c'est un petit peu flic et puis ici la horte voilà en couleur la manœuvre de Lecomte avec les deux branches pulmonaires qui sont au-dessus de la horte puis ici l'artère pulmonaire qui est de ce côté-là en avant de la horte l'artère pulmonaire droite en avant de la horte donc c'est la manœuvre de Lecomte qu'est-ce qu'on voit de venir ces patients très peu d'événements ici sur 25 ans on est obligé pour avoir une courbe qui se détache du zéro de regarder tout ce qui se passe en termes de problèmes rythmiques de mort subite d'accidents coronaires etc donc on voit à 25 ans qu'il y a 5% des patients qui ont eu une complication cardiaque donc c'est pas rien mais c'est quand même très peu et la majorité de ces patients 2,5% c'est dans les toutes premières semaines qui suivent le switch artériel donc c'est des complications très précoces après elles sont épisodiques et pour la majorité ce sont des troubles du rythme bénin et qu'il y a très très peu de problèmes tardifs quels peuvent être les problèmes c'est là où on a fait de la couture la sténose des artères pulmonaires les problèmes coronaires et puis une dilatation du culot aortique qui est l'ancien culot pulmonaire avec une fuite aortique deux autres complications peuvent survenir l'hypertension pulmonaire je vous ai dit que les bases physiologiques se situaient pendant la vie fétale et puis les anomalies neurodéveloppementales dont je dirais un mot très bref la sténose des branches pulmonaires c'est devenu très rare voici des images d'angiographie ancienne aujourd'hui les techniques chirurgicales ont été éprouvées et cette complication n'est pas très fréquente sauf quand l'aorte était plus petite au départ en particulier dans les transpos CIV coarctation on peut avoir des rétrécissements plus fréquents de l'artère pulmonaire puisque par essence elle est petite et éventuellement elle a été réduite pour pouvoir être mise sur l'ancien culot aortique de petite taille il n'empêche qu'on peut avoir de temps en temps des déformations des branches dans la manœuvre de Lecomte comme vous pouvez le voir ici qui n'ont pas toujours des conséquences fâcheuses sur la perfusion pulmonaire relative donc très peu de complications artérielles pulmonaires dans la pratique habituelle mais très chirurgien indépendant quand même les complications coronaires on en voit on dit qu'elles sont plus fréquentes dans les types coronaires complexes c'est probablement pas vrai aujourd'hui puisque en fait ce n'est pas seulement le trajet des artères coronaires qui compte mais aussi la difficulté de réimplantation et la géométrie des vaisseaux dans l'espace l'un par rapport à l'autre et la position de réimplantation des artères coronaires elle aussi est en trois dimensions donc il y a de très nombreux facteurs qui jouent et je vous ai mis ici pour les résumer des études les plus récentes sur les causes en fait on identifie si vous regardez la colonne coronary anatomic risk factor certains disent que les coronaires uniques sont un risque d'autres ne trouvent pas de distribution coronaire à un risque particulier ce qui est important c'est de noter c'est que les problèmes techniques pendant le transfert coronaire sont certainement un facteur de risque comment est-ce qu'on va dépister ces problèmes coronaires ils sont le plus fréquents c'est qu'ils surviennent dans les premiers mois qui suivent le switch c'est une sténose par prolifération intimale ou par mal façon chirurgicale plus rarement et on va avoir des signes d'ischémie myocardique que vous voyez chez cet enfant sur l'image de gauche que les piliers mitraux sont blancs et sur l'image de droite qu'il y a une petite fuite mitrale et donc ça il faut y penser tout de suite dans une transposition de gros vaisseau il faut tout de suite penser qu'il y a un problème d'ischémie myocardique la deuxième circonstance de diagnostic c'est le dépistage systématique par certaines équipes dont la nôtre nous faisons du dépistage systématique depuis longtemps on l'a fait au début par des coronarographies je vous montre des images ici à gauche de coroner unique à droite d'une coroner à gauche avec la petite boule qui est le trapdoor de réimplantation puis on l'a fait par du scanner au début on a fait du scanner avec des irradiations importantes parce qu'on ne maîtrisait pas bien la radioprotection dans cette indication vous voyez que le scanner est magnifique on voit que les coroners sont normales chez cet enfant et aujourd'hui on fait du scanner avec des très basses doses d'ailleurs on ne fait quasiment plus jamais de reconstruction comme ça ça nous fait perdre du temps et on voit très bien chez cet enfant que les deux ostias coronaires sont parfaitement normes donc on fait du dépistage l'utilité de ce dépistage est très controversée nous nous continuons de penser que certaines anomalies anatomiques comme celles que vous pouvez voir là avec une coroner à trajet inter-a-orthopulmonaire on le voit par transparence peuvent poser des problèmes plus tard chez ces enfants qui doivent être suivis de façon un petit peu différente de ceux qui ont des coroners strictement normales en effet nous avons pu observer un peu moins d'une centaine de complications de coroner post-switch certaines précoces mais pour les plus tardives elles ont été révélées dans les circonstances que je vous ai données soit de l'isthénie le cardique précoce soit lors de contrôle systématique et elles ont conduit à des réinterventions comme des plastiques de stium que vous voyez ici le résultat avant après sur l'image de gauche vous voyez l'inclusion du tronc gauche sur l'image de droite la plastique avec un patch de safène chez cet enfant ou alors par des pontages coronaires que l'on aime beaucoup moins chez les petits parce que c'est plus risqué ça marche moins bien la valve aortique la valve aortique et le culot aortique est-ce que le risque de fuite est important ? la réponse est non le risque de fuite est probablement très faible en tout cas pendant les premières décennies par contre la plupart des patients c'est ce que vous voyez sur cette courbe la courbe qui descend c'est la dilatation du culot aortique c'est-à-dire les patients qui n'ont pas de dilatation du culot aortique vous voyez qu'il n'y en a quasiment plus à l'âge adulte donc le culot aortique se dilate inexorablement chez ces patients et par contre l'association à une fuite de volume moyen ou sévère est rare comme vous pouvez le voir sur la courbe du haut par contre ce problème-là est peut-être différé c'est possiblement le problème qui sera à suivre et à observer chez les patients vieillissants parce que les plus vieux switch ont une quarantaine d'années maintenant donc on va peut-être en voir un petit peu plus que précédemment dans cette tranche d'âge l'hypertension pulmonaire comme je vous l'ai dit c'est déterminé par la physiologie anténatale c'est un problème grave et la courbe actuarielle de survie à droite suffit c'est une série que nous avons collectée de différents groupes européens anglais hollandais et vous voyez que la mortalité est proche de 100% à 20 ans donc maladie très grave avec une physiologie et une prise en charge qui sont identiques à celles de l'hypertension pulmonaire idiopathique les anomalies neurodéveloppementales là aussi fréquentes plus fréquentes que dans la population générale je ne rentre pas dans les détails de ces différents tests de fonction exécutive et de théorie de l'esprit mais on voit qu'ils sont différents c'est tous ceux qui sont marqués en saumon entre TGL et transposition négro-vaisseau et les contrôles c'est-à-dire qu'ils sont moins bien dans la transposition négro-vaisseau et donc il faut en faire le diagnostic et éventuellement intervenir pour aider ces enfants dans leur parcours scolaire puis universitaire après mais ce qui est important de noter c'est que quand on compare ceux qui ont un diagnostic prénatal et ceux qui n'ont pas eu de diagnostic prénatal de transposition négro-vaisseau quand il y a un diagnostic prénatal c'est un effet protecteur sur le neurodéveloppement comme si tout n'était pas déterminé en antenne natale mais qu'une part des altérations neurodéveloppementales était également déterminée par le retard diagnostique et la durée de l'hypoxie post-natale on sait également que ces problèmes neurodéveloppementaux ont un impact à l'âge adulte et là c'est une population de patients adultes que nous avons étudié et on montre par les carrés de couleurs par rapport au gris et blanc qui sont la population normale que la proportion de patients qui a des anomalies dans les différents domaines des fonctions exécutives est plus élevée quand ils ont eu un saut de charte arrière que quand ils n'en ont pas eu un petit mot du switch atrial qui était l'ancienne technique qui était la technique de semming ou la technique de mustard qui sont ces deux chirurgiens que vous voyez ici et cette technique consistait non pas à inverser les vaisseaux pour reconstruire une anatomie normale mais à faire une correction physiologique en inversant les oreillettes comme vous allez le voir sur cette petite animation et donc on mettait un patch qu'on appelle en pantalon comme vous pouvez le voir où on reconstruisait à partir de la paroi atriale ce circuit pour que le sang bleu aille dans le ventricule gauche puis dans l'arcta pulmonaire et que le sang rouge des veines pulmonaires aille dans le ventricule droit et la horte pourquoi est-ce que cette technique a été rapidement abandonnée après l'émergence du switch artériel et bien parce que comme vous pouvez le voir en rouge sur la courbe rouge la survie est mauvaise vous voyez qu'il y a presque 50% de morts à 30 ans après une intervention de semming ou de mustard et comparé à la courbe verte de tous les patients avec cardiopathie congénitale ou de la population générale en bleu et bien la mortalité est considérable et c'était la deuxième cause de mortalité après la courbe la plus basse qui est celle des cardiopathies univentriculaires et donc sur ce travail qui a été publié il y a quelques années vous voyez que la proportion de rouge sur les histogrammes à gauche a remplacé complètement le vert et le bleu depuis la fin des années 80 dans cette équipe c'était plutôt en France c'est plutôt au milieu des années 80 il y a quasiment plus d'opérations de semming et que bien sûr il y a eu une conséquence importante sur la mortalité puisque la courbe de rouge c'est la courbe 2000-2009 dans cette équipe avec très très peu de mortalité une mortalité du switch artériel autour de 1 à 2% dans les groupes expérimentés versus le risque que je vous ai exposé tout à l'heure à quoi ça ressemble le switch artériel vous verrez ça probablement aussi avec Laurent Ciselin si vous ne l'avez pas déjà fait et bien vous voyez ici sur cette coupe parasternale que le ventricule gauche est postérieur mais il est à basse pression donc il est écrasé il donne naissance à l'artère pulmonaire et le ventricule droit est antérieur à haute pression dilatée et il donne naissance à la horte on aperçoit les deux vaisseaux parallèles qui ont été laissés en place quand on regarde en petit axe on a une géométrie qui ressemble à celle de l'hypertension pulmonaire avec un ventricule à haute pression antérieure un ventricule à basse pression postérieure mais je vous rappelle que c'est lié au fait que les vaisseaux sont transposés et que les oreillettes ont été redirigées maintenant voyons le ventricule droit donc vous voyez bien que c'est un ventricule droit trabéculé sur l'image de gauche c'est l'aspect banane du ventricule gauche à ses côtés à la fois en apicale on va dire et en coupe petit axe comme sur l'image précédente voilà sur une image arrêtée l'image typique vous voyez vers le bas le chenal veineux pulmonaire qui est dirigé vers l'oreillette droite puis le ventricule droit et puis on voit l'oreillette gauche qui reçoit théoriquement le chenal veineux cave qui est dirigé vers le ventricule gauche voici sur une image arrêtée à gauche le chenal cave on n'en voit qu'une seule partie la partie inférieure vers le ventricule gauche et à droite le chenal veineux pulmonaire vers le ventricule gauche donc la mortalité je vous l'ai expliqué une mortalité en grande partie rythmique mais aussi par insuffisance cardiaque terminale voici l'électrocardiogramme typique l'aspect de chirurgie la chirurgie atriale est très délabrante pour le système de conduction intra-atriale et souvent ils sont en rythme jonctionnel lent avec de la défaillance sinusale donc 40% des patients sont en rythme sinusale à l'âge de 20 ans il faut souvent leur mettre un stimulateur soit avec une sonde atriale soit avec deux sondes mais il faut savoir que le trajet n'est pas tout simple il faut bien sûr que les chenaux soient totalement perméables et les troubles du rythme avec ici un aspect de flotteur que vous voyez surtout sur la ligne du bas sont fréquents la gêne fonctionnelle est importante et je vous ai mis ici en vert Mustard donc vous voyez que la VO2 est autour de 20 à 25 8 kilomètres donc qui est assez fortement altérée par rapport à la plupart des malformations cardiaques même par rapport bien sûr aux valeurs normales la diminution de la fonction systolique du ventricule gauche du ventricule droit pardon le ventricule gauche c'est du ventricule droit systémique c'est le ventricule droit qui fait la horte est quasiment inéluctable et donc bien sûr c'est des grands pourvoyeurs de transplantation cardiaque à l'âge adulte pour cardiopathie congénitale ça s'accompagne d'une fuite tricuspide et cette fuite tricuspide va bien sûr venir surcharger et contraindre encore plus le ventricule droit systémique dont la fonction est altérée donc elle précipite souvent les choses comme vous pouvez le voir ici et puis il y a des complications mécaniques qu'il faut connaître comme les sténoses des chenots ici vous voyez une sténose du chenol vénopulmonaire avec un aspect typique en diabolo donc vous voyez avec la flèche rouge la zone de sténose donc on peut avoir besoin de reprendre les patients pour faire cela on peut avoir des sténoses cave sur le chenol cave et ici vous voyez indiqué par la flèche une sténose de la veine cave supérieure donc quand on veut mettre un pacemaker ça peut coincer donc il faut traiter ça par des gestes interventionnels en mettant par exemple des stènes comme sur cet exemple donc la technique du séning est aujourd'hui abandonnée quand on fait un diagnostic néonatal mais elle peut encore être utilisée si on fait un diagnostic très tardif je n'ai pas évoqué ce sujet mais c'est un sujet qui pour certains d'entre vous peut être important puisque quand on fait un diagnostic tardif de transmission négrovesseau le ventricule gauche ne peut plus être mis sous la horte puisqu'il est déjà démusclé et petit et on est obligé de faire une intervention de sénine chez les survivants de la période néonatale donc ça peut arriver dans les pays où il n'y a pas de diagnostic précoce il peut avoir besoin de savoir faire des sénines chez ces enfants transpos, CIV, sténose pulmonaire voici l'exemple donc on voit sur cette image que ça ressemble à une tétralogie de phallo mais vous voyez que les deux vaisseaux sont parallèles et que dans la tétralogie de phallo vous voyez l'image ici il y a une bascule antérieure du septum conal mais les deux vaisseaux se croisent alors que dans la transposition des gros vaisseaux les deux vaisseaux sont parallèles et donc sur l'image que je vous ai montré les deux vaisseaux sont parallèles et il y a effectivement également une bascule du septum conal sous l'artère pulmonaire avec cet aspect en gicleur de lavage pulmonaire vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire de switch on ne peut pas faire de switch parce que sinon on va avoir une sténose sous-aortique et puis surtout une valve néo-valve aortique qui est conservée dans le switch artériel qui va être sténosante donc ce n'est pas possible de faire de switch vous pouvez trouver autre chose et avant de vous dire ce qu'on va faire vous voyez cette image de transposition des gros vaisseaux avec à nouveau je vous ai déjà montré un exemple fétal me semble-t-il avec la sténose sous-pulmonaire que vous voyez très bien ici puisque vous avez appris maintenant à reconnaître ces images vous voyez à nouveau cette image-là avec la grosse aorte en avant la petite artère pulmonaire en arrière juste à côté de la valve métrale avec la valve qui s'ouvre relativement peu donc c'est la transpose CIV sténos-pulmonaire dans différentes formes anatomiques on ne peut pas faire de switch donc qu'est-ce qu'il faut faire ? on va faire une chose c'est qu'on va diriger le sang du ventricule gauche qui est donc le ventricule situé à gauche pour vous vers la horte en faisant ça vous comprenez bien qu'on n'a pas fermé la CIV la CIV ça serait le trait qui irait je ne peux pas vous le montrer parce que ma flèche ne marche pas ici qui irait du septum conal à la partie haute du septum inférieur et donc c'est ça la communication interventriculaire donc le fait de faire le trait bleu que je vous ai montré là ici et bien on appelle ça tunneliser parce que ce n'est pas fermer la CIV mais on va tunneliser au travers de la CIV le ventricule vers la horte maintenant vous voyez que les deux vaisseaux sortent du ventricule gauche donc il faut fermer l'artère pulmonaire et connecter celle-ci avec le ventricule droit pour ça c'est très simple il suffit de mettre un tube entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire qui a été bien sûr fermé au-dessus du ventricule gauche on appelle ça l'opération de Rastelli donc voilà à quoi ça ressemble sur le schéma et ça a été inventé par un Giancarlo Rastelli donc on tunnelise vous voyez sur l'image de gauche on coupe l'artère pulmonaire qui est suturé comme vous pouvez le voir et puis ensuite on branche un tuyau entre le ventricule droit et la plume voilà à quoi ça ressemble sur un scanner on a laissé l'artère pulmonaire en position anatomique normale avec l'artère pulmonaire dans la concavité de la crosse avec les vaisseaux comme ils étaient au départ en fait c'est l'idée de la modification a été faite par Yves Lecomte elle consiste à élargir un peu la CIV en enlevant le septum conal et au lieu de mettre un tube on coupe la horte et on déplace l'artère pulmonaire en avant comme dans le switch artériel et on fait une manœuvre de Lecomte puis on réimplante directement en faisant une ventriculotomie l'artère pulmonaire sur le ventricule droit à l'aide d'un patch comme vous pouvez le voir là les risques sur les artères pulmonaires sont les mêmes que ceux du switch artériel et un des risques supplémentaires c'est que la tunnelisation soit étroite et qu'on voit apparaître un obstacle sous-aortique ce que vous pouvez voir apparaître ici je vous montre en zoom ici vous voyez une petite membrane sous-aortique comme vous avez pu voir hier dans les sténoses sous-aortiques mais ici dans la tunnelisation entre le ventricule gauche et la horte au travers de la CIV voilà sur cette image de scanner tridimensionnel exactement ce que je vous montrais c'est d'ailleurs la sténose de la tunnelisation et puis les complications pulmonaires donc le traitement de la transposéive et sténose pulmonaire c'est l'opération de RÈVE c'est l'opération de RÈVE c'est l'opération de RÈVE